Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien, je suis complètement crevée mais je suis trop contente puisqu'on se retrouve pour la suite et la fin de l'épisode 39 d'Amoursucré Oui, ça y est, notre petite petite boudounette va retourner au lycée voir ses profs, ses amis Oh, ça va faire trop bizarre ! On y va en attaque, go ! Devant le lycée, j'ai repéré Rosa qui traînait près de la porte Alors, tu n'as pas envie d'y aller ? Oh non, je suis fatiguée Cette semaine de rattrapage m'a épuisée J'avais plutôt envie de faire la grâce mat Oh allez, je suis sûre qu'on va passer un bon moment tous ensemble C'est vrai quand même, les derniers jours à la fin de l'année c'est trop bien, tu vois A chaque fois c'était mes moments préférés C'est genre la grosse nous bat tous ensemble Plus d'examen, plus de drame Ça risque d'être ennuyeux cette journée, tu crois pas ? Oh non, je ne m'en fais pas trop pour ça On les connaît nos copains On a encore la surprise de la directrice à découvrir Oh misère, j'avais oublié N'en dis pas plus, je te promets que je suis à deux doigts de retourner me coucher Et puis au pire, ça ne ferait pas de mal une seule et unique journée sans drame et sans complications Bon on y va, avant que je prenne mes jambes à mon cou Nous sommes entrés dans le lycée C'est tellement étrange ce lycée vide C'est normal, il n'y a que les dernières années qui viennent aujourd'hui Elle est trop belle, elle est belle Rosa comme ça Elle est belle, de toute façon elles sont toutes trop belles nos copines À part Mélodie, mais en même temps c'est pas vraiment une copine Moi ça me fout les jetons, une école vide Encore plus qu'une école pleine à craquer Si ça se trouve, personne n'est venu Et je ne pourrais pas leur en vouloir Oh non, ce serait trop triste On n'a qu'à aller voir à l'intérieur si on trouve des gens Le sifflement du micro de la directrice nous a fait sursauter Ah, au moins elle est là elle Bonjour à tous, ici madame Schermanski Bonjour chers élèves de dernière année Je tiens à vous féliciter pour avoir terminé vos examens Avec, pour la plupart, beaucoup de succès Pour célébrer la fin de cette longue année Et le début pour beaucoup d'entre vous D'une nouvelle vie loin de Sweet Amouris Nous avons décidé de vous faire une petite surprise Nous allons organiser un bal de fin d'année Demain soir vous serez tous et toutes conviés à fêter la fin des cours Lors d'une soirée qui aura lieu dans les gymnases Réhabilité pour l'occasion Un bal de fin d'année ? Genre attend d'où t'es prévenu la veille d'un événement comme ça Arrêtez-moi si je me gourds Mais encore une fois, mais est-ce que normalement Y'a pas un petit peu de préparatif Tu vois, ce genre de truc C'est pourquoi aujourd'hui, et vu que les délais sont pour le moins serrés Nous vous invitons à vous porter volontaire toute la journée Pour aider à organiser une superbe fête Bah bien sûr Elle est pas con quand même Elle a tout prévu la dernière seconde pour nous faire bosser Tant qu'il faut pas chercher Kiki, tout va bien Oh là, Iris, t'as des grands yeux quand même Elle est belle, mais elle fait vachement cartoon par rapport aux autres, je trouve Elle a des yeux, genre ils font quatre fois ceux de Rosa Vous avez entendu ça ? Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries ? Mais, mais je sais pas danser moi Oh non, pourquoi il a fallu que cette cruche de lit décide de prendre ses vacances anticipées ? Elle aurait pas pu attendre deux jours à la fin Qui est-ce qui va m'aider à trouver la plus belle robe du bal maintenant ? Mais meuf, on s'en fout de ta vie, t'as pas compris ça Pour la robe, je ne sais pas Mais s'il te faut une nouvelle coupe de cheveux pour aller avec, n'hésite pas Un bal demain soir ! T'avais raison de s'y foutonette, je crois qu'on va pas s'ennuyer finalement Je reviens pas, c'est une super nouvelle Pour une surprise, c'est une surprise Ah oui, 24h avant, oui c'est... Et en plus, il faut demander aux élèves de bosser, c'est quand même pas mal culotté Soudain, de nouveaux grésillements se sont fait entendre C'est encore moi ! Si vous souhaitez aider à organiser le bal, nous vous donnons rendez-vous dans la cour D'ici un petit moment pour vous répartir en équipe Bah jusqu'au bout, tiens, allez, on va le faire, on est quand même pas... Sinon, nous vous verrons demain soir à 20h pour l'ouverture du bal Ah, également, l'accès au bal sera payant Les places seront à récupérer demain soir à l'ouverture des portes Il faudra que je pense à prendre un peu d'argent sur moi alors C'est quoi cette arnaque ? Déjà, c'est nous qui préparons le bal, on est prévenus 24h avant Et en plus, il faut qu'on paye pour rentrer dans notre lycée Madame Schermanski, euh... Faudrait qu'on cause un petit peu là quand même Les fonds collectés seront reversés à l'école pour faire vivre les clubs de sport et de jardinage Oui, non mais c'est pas mon problème, ça, cocotte, je sais pas, c'est quand même culotté Ce sera en quelque sorte votre dernière contribution à la vie de ce lycée C'est toujours pas mon problème Les filles, vous vous portez volontaire pour l'organisation ? Elle a un peu une tête bise... Elle a vraiment une tête d'enfant, hein Autre Mélodie qui fait maman et Iris qui fait enfant, ça change, c'est... Oui, bien sûr Cool ! Ce sera l'occasion de faire quelque chose tous ensemble une dernière fois Tu viens aussi, Rosa ? Désolée de vous laisser tomber comme ça, mais je ne me sens vraiment pas en forme Je pense que je fais profiter de toute cette ébullition pour retourner me coucher Maintenant que je sais qu'on se verra toutes demain, j'ai moins de scrupules Pauvre Rosa, c'est vrai qu'elle a l'air crevée Il faut qu'elle récupère pour être en forme demain Tiboudounette, on va assister au briefing dans la cour, alors ? Oui, allons-y Iris, que je ne reconnais pas du tout Tiboudounette, attends Ça te dit qu'on allait acheter notre tenue de balle ensemble en fin de journée ? Oui, avec plaisir Bah oui, vaut mieux parce que là, on n'a rien à se mettre, hein, pour le coup, hein Ok, retrouvons-nous à la boutique de Legs un peu plus tard, alors Quand tu auras fini l'installation et que je redormis quelques heures de plus ? D'accord, parfait, à toute, Rosa Dans la cour, quelques personnes étaient déjà présentes pour se porter volontaire J'ai repéré Castiel qui marchait vers la sortie Bah, tiens Castiel, attends Il s'est retourné Ah, c'est toi, j'ai cru que c'était une bonne âme qui me rappelait pour me forcer à me porter volontaire Non, pas du tout Pas moyen que je gâche ma journée à servir de déménageur bénévole Ah, d'accord Mais tu viendras quand même au bal Je sais pas trop, j'ai des raisons de venir Euh, oui Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Ouais, c'est ce que j'allais dire, pourquoi il est cul comme ça ? On se croirait revenu à l'épisode 12, 13, je sais pas, tout au début, quoi Panique pas, fillette, je te fais marcher Ah, bah ça a marché, dis donc Il m'a fait marcher, ça a marché Je me gosse Donc oui, ça a marché, j'ai cru que t'étais à nouveau un cul Bien sûr que je serai là pour te servir de cavalier Oh, trop chiant Mais c'est vraiment parce que c'est toi Parce que moi et les balles Et aussi parce que Il me tarde de te voir dans une belle robe de soirée Dans laquelle tu seras diablement sexy Il m'a saisie par la taille et m'a embrassée avec Foug Comme ça, devant tout le monde Je me suis sentie fondre un peu Niveau sexy, il peut parler A demain, belle cavalière Castiel s'est éloigné après m'avoir lancé un petit sourire à tomber J'ai regardé autour de moi C'est vrai que c'est marrant, ce lycée, c'est quasiment vide Finalement, madame Chamansky et les autres profs n'ont pas tardé à arriver Si vous voulez bien vous rapprocher Nous allons commencer le briefing des volontaires Si il n'y a pas Castiel, c'est pas très marrant Moi j'espérais le bécoter dans toutes les salles du maillot Alors alors, nous allons constituer deux équipes La première équipe sera constituée des élèves Qui souhaitent aider Pierrick à redécorer le gymnase pour la fête L'équipe de Boris s'occupera d'apporter tout le matériel, son et lumière dans la salle Qu'est-ce que tu choisis, Thiboudounette ? Euh, Pierrick, j'ai pas envie de bouger Bon, bonne idée, je pense faire ça aussi Plus on est de fous Bon, c'est parti Oups, excusez-moi Pardon, je vais pas ce qu'on fout là En entrant dans la pièce, j'ai failli percuter monsieur Farez Les bras chargés de carton remplis de vinyles J'aimerais trop avoir des vinyles et une machine à lire les vinyles Mais j'en ai pas Un jour je ferai cet achat Monsieur Farez, qu'est-ce que vous faites ? J'ai ramené ma collection personnelle de disques pour le bal Et il y en a plus que ce que je pensais Ah bon, mais pourquoi ? Madame Shermansky m'a demandé de jouer les DJ Oh, d'accord Il s'est éloigné tout content Bah écoute, tant mieux si t'es content Farez un DJ Mais quelle idée Pourquoi pas une chorale d'enfant de coeur tant qu'on y est Eh, ça se trouve, il cache bien son jeu Je ne veux pas être méchante Mais je doute qu'il soit un chauffeur de salle digne de ce nom Enfin, c'est pas comme si j'avais mon mot à dire sur la question De toute façon Dans la salle d'art plastique, je suis tombée sur Pierrick et ses volontaires En me voyant, Pierrick m'a accueillie avec chaleur C'est très amable à toi de te joindre à nous Nous dirons d'autant plus vite que nous sommes nombreux Je me suis approchée d'Alexis et Hermine Hermine fait une drôle de tête Je suppose qu'il n'avait pas envie d'être là mais qu'Alexis l'a forcée Enfin, elle a convaincu Tout va bien ? Ouais, mais je ne sais pas trop quoi penser de cette histoire de bal Comment ça ? Je ne sais pas, on va être tous collés dans une salle surchauffée avec la musique à fond C'est pas un adepte des boîtes de nuit Ils ont parlé du fait qu'il va falloir danser Ouais, t'inquiète pas, c'est pas si compliqué C'est comme pour un jeu vidéo Il y a une combinaison de mouvements à connaître Et ensuite, ça roule tout seul C'est vrai ? Oh, merci, tu me rassures En fait, ce qu'Armin essaie de dire C'est que sur une piste de danse Il ressemble à une limace tétanisée Il va devoir se forcer à bouger son corps Ça va pas être triste Clairement, Armine n'a pas hérité d'un quelconque sens du rythme Bon, ça va, n'en rajoute pas Les garçons, vous voulez bien vous occuper d'emmener les rideaux au gymnase s'il vous plaît On est avec Violette d'amour Pas de problème Youpi Qu'est-ce que je veux faire pour aider Violette d'amour ? Voyons voir Tu peux gonfler des ballons avec Iris si ça te dit Pourquoi tout le monde me fout avec Iris tout le temps ? Foutez-moi la paix avec Iris Oui, je veux bien un peu d'aide J'en peux plus là D'accord Une demi-heure plus tard, à bout de souffle J'ai finalement réussi à venir à bout du dernier ballon Enfin terminé Je sais pas toi mais moi je suis au bord de l'asphyxie Tu n'exagères pas un peu Iris Non maman Melody, non c'est chiant de gonfler des ballons pendant 30 minutes Fais-le toi, après on reparle Ça va pas recommencer à le chauffer, hein ? Facile à dire quand on passe une heure à accrocher des lampions sur des guirlandes, pas vrai ? Bien, je crois qu'on touche au but Voilà Merci de nous alléger l'ambiance Pierrick, c'est gentil Vous pouvez tout amener au gymnase et commencer à accrocher Nous avons tout récupéré Et les bras pleins d'affaires en tout genre Je suis sortie de la pièce Vous plaisantez ? Vous voulez vraiment que je serve de garde-fou pendant toute la soirée ? Je ne sais pas ce qu'est le plus ridicule Entre le coup de la banane Ou le fait de jouer les chaperons C'est vrai que la pauvre, elle a pas de bol Mais vous en faites pas Il s'agit juste de surveiller que les élèves ne se promènent pas dans le lycée de nuit Bon, et également de veiller à ce que Enfin, vous voyez, quoi A ce que personne ne s'égare Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, justement Vous me demandez de jouer à la police des mœurs Allez, détendez-vous, ma chère Au moins, vous aurez accès au buffet à volonté toute la soirée Ah ! Argument de poids ! Merveilleux Oups, je ne suis pas sûre que j'étais censée entendre cette petite conversation Heureusement, aucune des deux ne m'a vu passer Le mot qu'on puisse dire, c'est que c'est étendu, hein ? Et madame de la naine n'a pas l'air ravie De devoir passer son vendredi soir au lycée On la comprend, hein ? J'ai tout déposé dans un coin Eh bien, quel chantier ! J'ai hâte de voir le résultat lorsque tout sera terminé Pour cela, j'imagine qu'il faudra attendre demain soir Bon, il est temps que j'aille en ville rejoindre Rosa pour me trouver une tenue ! Bon, tu te dépêches, je suis le nom ! J'ai jamais vu quelqu'un traîner des pieds comme tu le fais ! Si tu n'es pas satisfaite de ma compagnie, je peux aussi rentrer chez moi Et te laisser faire tes achats toute seule Pas question ! Lee est à l'autre bout du monde Et je n'ai personne d'autre pour me conseiller Si tu me lâches, je dirai à maman que tu n'es pas gentille avec moi Si tu savais à quel point ça m'est égal Pauvre Nathaniel Ambre a l'air de lui faire passer un sale quart d'heure Tout ça parce que sa pote n'est pas là pour la regarder faire des essayages Encore toi ? Décidément, même en dehors du lycée, on ne peut pas s'éviter ! On l'ignore ! La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, on se rappelle de ça ! Ambre est un poteau ! Il se sent éloigné les bras chargés de sacs Au revoir Nathaniel, salut, ça m'a fait plaisir de te voir aussi ! Je me demande pourquoi Ambre a besoin de tous ces trucs là juste pour une soirée J'ai haussé les épaules et je me suis remise en route En même temps, bah elle veut être la reine du bal hein En arrivant à la boutique de Leg, j'ai remarqué de nouvelles robes en vitrine Ça te donne envie, pas vrai ? Ah tu es là ! T'as pu te reposer un peu ? Oui, je me sens un peu moins épuisée que tout à l'heure T'as vu ? Leg a reçu une nouvelle collection à tomber par terre C'est une coïncidence bien trop belle pour ne pas en profiter C'est vrai que ça tombe bien A croire que Leg est celui qui a soufflé l'idée du bal à Madame Schermanski Pas possible, il est incapable de me cacher quoi que ce soit Nous sommes entrés dans la boutique Salut les filles ! Alors, Rosa m'a dit que vous aviez une occasion très spéciale demain soir Oui, je vais avoir besoin de vos conseils à viser pour choisir ma robe Quand elle dit vous, c'est les deux, j'espère qu'elle va pas vous voyer Leg quand même Très bien, venez par ici C'est là qu'a arrangé la nouvelle collection que j'ai reçue ce matin Et je suis certain que vous y trouverez votre bonheur Je me suis approché du portant Toutes ces robes sont magnifiques J'en ai finalement sélectionné 5 et j'ai titubé jusqu'à la cabine pour les essayer 5, c'est quand même, ah oui, c'est qu'il doit y avoir quand même pas mal de trucs jolis Vous m'avez dit, vous m'avez dit que pour Castellounet c'était la robe bleue et la vache 450 balles Par contre, si je peux me permettre, elle est quand même vachement dénudée Parce que en haut déjà, il n'y a pas beaucoup de place pour l'imagination Et en plus, elle est fendue jusqu'au cucu Donc il y a un moment Pour moi, dans l'idéal, il faut quand même choisir un peu Parce que décolter du haut et du bas en même temps, ça fait beaucoup de chair fraîche Mais bon, ok, c'est pour Castellounet, il va être content Admettons J'ai un peu hésité, mais celle-ci est définitivement ma préférée Bon, alors oui, je vais changer sa tenue, je sais, ça vous stresse Voilà, c'est mieux, vous préférez, je sais, je sais Je me suis regardée dans la glace sous toutes les coutures Oui, bah, il n'y a pas beaucoup de coutures là, hein Alors, tu te sens comment ? J'ai un peu le sentiment d'être une princesse C'est plutôt bon signe pour une robe de balle, non ? Tout à fait Alors, satisfaite ? Je suis ravie de nos achats J'adore ma robe, moi aussi Après avoir remercié Leg, nous sommes sortis de la boutique J'ai trop hâte de voir toute notre classe sur son 31 Moi aussi J'y pense Ça te dirait de venir te préparer chez moi demain ? Je pourrais proposer aux autres filles de venir aussi Ce sera plus drôle de faire ça à plusieurs Tu sais quoi ? C'est une super idée On se voit demain après, malheur Il faudra quand même que je pense à prévenir les autres quand je serai à la maison, moi aussi En parlant de maison, il est temps de rentrer En arrivant, je suis tombée sur mes parents dans le salon Je me suis jetée sur ma mère, impatiente de lui montrer ma nouvelle robe Bonsoir ! Alors, tu as trouvé la tenue de dalle de tes rêves ? Mais comment elle savait qu'il y avait une tenue de balle ? On lui a envoyé un message peut-être ? Parce que nous, on n'était pas au courant le matin, donc... Ah bah voilà Oui, mais comment t'es au courant ? On a reçu un mail de ta directrice qui nous informait de la soirée de demain soir Ah oui, c'est vrai, elle a dit qu'elle allait informer les parents Ok, tout s'explique Apparemment, les profs ont peur que des élèves fassent entrer de l'alcool en douze ans de lycée Ou qu'il y ait des... Comment elle a appelé ça déjà ? Ah oui, des dérapages C'est absurde ! Personne que je connaisse ne serait assez idiot pour essayer d'amener de l'alcool dans le lycée Quelque part, je peux la comprendre, on ne sait jamais Quoi qu'il en soit, ton père s'est quand même porté volontaire pour jouer les chaperons Surprise ! Je suis restée sans voix C'est une blague ? Non ? Mais, 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 mais pourquoi ? C'est un peu la honte d'avoir son père comme chaperon pendant le bal de lycée, vous trouvez pas ? Mais c'est déjà la honte qu'il y ait besoin de chaperon pour un bal de lycée C'est un lycée, ils ont 18 ans Il y a un moment, stop quoi, d'arrêt d'agir comme s'ils en avaient 12 La honte, ne dis pas de bêtises ma chérie On dit dans 5 minutes Abasourdi, je me suis rendu dans ma chambre pour aller déposer mes affaires La pauvre ! Je me demande pourquoi papa a eu l'idée de se proposer pour être chaperon A ton avis, meuf Moi qui pensais que mes parents avaient décidé de lâcher du lest Le mauvais poil, je suis retournée au salon pour dîner Ouah, ça sent la blague, je pense, je sais pas J'ai un peu fait la grimace pendant le dîner avec mes parents J'imagine déjà le regard sévère de mon père poser sur moi à chaque fois que je serais un peu trop proche de Castiel Oh, joie ! Tout va bien ma chérie, tu n'as pas mangé grand chose J'ai plus très faim, je vais aller me coucher Très bien, il faut être en forme pour demain soir Oui, au fait j'ai oublié de vous demander un truc Est-ce que je pourrais inviter mes amis à se préparer ici avant le bal de demain ? Bien sûr Bonne idée, et ensuite je vous emmènerai tout au bal dans mon carrosse Papa Il faut lâcher du lest, t'as un moment je veux dire Ta petite fille, c'est plus une petite fille totalement, tu vois C'est toujours ta petite fille dans ton cœur Oui, mais maintenant c'est un peu une jeune fille Donc il faut un petit peu lui foutre la paix, tu vois Là c'est trop, là c'est, j'aurais eu une mauvaise Enfin non, en fait, moi je sais pas comment j'aurais réagi Parce que j'étais quand même assez cool avec mon père à 18 ans À 13 ans, c'était pas la même Mais à 18 ans, il s'en foutait que je bécote un mec Mais lui, c'est pas mon père, c'est pas la même Un carrosse qui aurait grand besoin d'une révise, disons d'ailleurs La réflexion de maman m'a fait sourire Elle n'a pas tout à fait tort Je les ai remerciés et je suis retournée dans ma chambre Dans ma chambre, j'ai composé un petit message Pour convier les filles à se préparer ensemble D'ici demain après Je l'ai envoyé à Rosa, Iris, Violette, Priya, Mélodie et Kim J'ai d'abord reçu un message d'Iris Merci de proposer Mais je ne pourrais pas venir Je dois emmener Thomas à son cours de tennis, on se verra au bal Dommage, mais bon J'imagine qu'elle aurait préféré être avec nous Plutôt que de jouer avec les baby-sitters Ensuite, Rosa m'a confirmé qu'elle serait bien présente Oui, 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 oui Par contre, il voudrait que je repas chercher l'air avant d'aller au bal Donc je partirai avant vous Peu après, Priya et Kim m'ont confirmé qu'elle serait là aussi Ensuite, Mélodie m'a répondu Très bonne idée, à demain Et bisous, hein, cocotte, quand même Pas trop de familiarité, n'est-ce pas ? Et finalement, Violette a décliné l'invitation Elle nous aime plus Je suis désolée, je ne pourrais pas venir J'ai prévu de passer du temps avec mon père l'après-midi On se verra au bal Bon, tant pis On va déjà être un certain nombre Ouais, relativise bien, moi je préférais tous les sacrifier pour ma Violette d'amour Après avoir soigneusement rangé ma robe dans ma penderie Je suis allée me coucher Dans ma penderie Vous dites ça, dans ma penderie ? Moi, je dis dans mon armoire Qui dit dans ma penderie ? Ça se dit encore, ça, ma penderie ? Je sais pas pourquoi le mot m'a interpellé Pendant la nuit, j'ai fait un rêve très dérangeant J'ai peur, parce qu'à chaque fois, il fait des rêves très chelous Viens par là Il m'a prise par la main et je l'ai suivi dans les couloirs des airs Je sais pas toi, mais cet endroit me rappelle de très bons souvenirs J'ai senti sa bouche effleurer mon oreille et glisser lentement dans mon cou Jusque là, tout va bien, c'est un rêve classique pour Tiboudounette Nous nous sommes rapprochés encore Sa chaleur sauvage m'enveloppait entièrement Grrrr Tiboudounette, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, papa, d'accord, oui, forcément Je me suis réveillée en sursaut avec au creux du ventre une désagréable impression d'inachevé Ça, c'est chiant, je comprends Voilà que je me mets à faire des rêves prémonitoires maintenant Super, je pourrais toujours envisager une carrière dans la voyance si je ne trouve pas ma voie Bon, quoi de mieux pour combler le goût de la frustration que d'aller prendre un bon petit déjeuner J'avoue, rien Bonjour ma chérie J'ai grommelé un truc qui ressemblait avec moi à un seul J'en connais une qui s'est levée du pied gauche Tu le savais Si tu fais toujours la tête à cause du fait que ton père se soit porté volontaire pour le bal, tu peux arrêter Il vient d'annuler Son patron lui a calé une réunion importante ce soir, il ne peut pas la rater Quoi, c'est vrai ? Oui, pourquoi je te mentirais ? Oh, tu me sauves la vie Rien que ça Tant mieux si tu es contente Ton père était un peu déçu, lui Il avait bien envie d'accompagner sa petite fille à son premier bal J'ai caché ma joie, un peu gênée C'est mignon de sa part, mais ça m'aurait un peu ennuyée qu'il soit là Je comprends, n'en parlons plus J'ai fait une croix sur ma carrière de voyante en devenir sans trop de regrets Après mon petit déjeuner, je me suis préparée et je me suis occupée jusqu'à ce que mes amis arrivent Elle ne devrait plus trop tarder maintenant Ding dong Je suis allée ouvrir Vous êtes toutes dames, c'est parfait Je les ai emmenées dans ma chambre J'aurais bien échangé Mélodie contre violette d'amour J'ai hâte de voir ce qu'elle va avoir comme tenue Mignonne ta chambre Un peu trop rose pour moi, j'avoue, mais bien décorée Bon, on s'y met J'ai rendez-vous avec Leg devant sa boutique dans une heure Il faut pas que je traîne Tu l'emmènes avec toi ? Oui, c'est mon cavalier La chance Pas bête ? Pria a immédiatement changé sujet Oui, on comprends, Mélodie peut avoir le look d'une mère de famille Mais elle n'a pas la vie sentimentale, sexuelle, tout ça On peut pas tout avoir, déjà, elle a le look, c'est pas mal Vous avez vu ? Monsieur Fares va jouer les DJ ce soir Quoi ? C'est une blague ? Eh non, je l'ai vu ramener une caisse de vignée l'autre fois Apparemment, le lycée n'avait pas les moyens de se payer un vrai DJ Wow, ça promet Espérons qu'il ait meilleur goût en musique qu'en coupe de cheveux Vous êtes méchante Mélodie, déjà on t'a invité chez nous Donc tu fais un effort, s'il te plaît Et tu fais pas ta coincer du cucu Parce que sinon, ça va très mal se passer Je te fous dehors avec Perte et Fracas C'est compris, un effort Un effort, jeune fille Ah bah voilà Mais bon, je dois avouer que c'est mérité Nous sommes mises à rire toutes ensemble Ça va, elle a écouté, elle a écouté Elle a eu peur de moi Mélodie a l'air de s'être un peu détendue C'est cool Mais en même temps, c'est pas dur Parce que plus tendue qu'elle ne l'était C'est quand même compliqué Ensuite, nous avons commencé à nous préparer Qui m'a jeté un oeil horrifié sur nos chaussures de soirée Mais comment vous allez réussir à marcher avec ces trucs-là Quoi donc, les talons ? Bah ouais C'est un peu l'image que je me fais de l'enfer Une route infinie dans laquelle faudrait marcher en talons sans jamais s'arrêter Il y a des talons confortables, il y en a un Ouch ! C'est vrai que c'est pas très réjouissant C'est l'enfer, c'est pas censé être réjouissant Tu vas porter quoi du coup Kim ? J'ai trouvé des sandales un peu habillées qui feront très bien l'affaire Nous avons fini par enfiler nos tenues de balles Qu'est-ce que vous en pensez ? Très jolie Rome Mélodie Tout à fait dans le style mère de famille C'est... Mais elle est jolie hein ! Elle est jolie mais c'est... Très mignon, elle est très mignonne Voilà, elle est mignonne Elle est mignonne, c'est exactement ça C'est l'adjectif adéquat Yes, t'es toute mignonne, mademoiselle l'a déléguée Et moi ça donne quoi ? Elle est ouf ! Wouh ! Ah Kim elle est sexy ! Ça lui va trop bien ! Ah j'adore, j'adore C'est combien de shirt te va à merveille Kim ? Ah Priya elle est magnifique comme d'hab forcément C'est vrai ? Tu devrais en porter plus souvent ? Vos tenues sont toutes superbes Ah elles sont toutes trop belles Ah ma rosa d'amour Elle est belle, la tenue de rosa est superbe Le petit décolleté, habillé, sexy, trop belle Tu veux parler avec ta robe de princesse ? Cette couleur est très originale Elle te va super bien Vous êtes toutes magnifiques Vraiment Je serais incapable de dire laquelle de vos tenues je préfère Elles sont toutes parfaites Franchement ouais C'est nos copines ! Bon à part Mélodie, mais c'est nos copines ! Allez, tu dois bien avoir une qui te fait de l'oeil plus qu'une autre Oui allez, dis-nous Non, je vous assure, vous êtes toutes ravissantes Mais bon Si je devais absolument choisir l'une de vos tenues Franchement c'est celle de Kim Franchement En fait elles sont toutes belles Bon Mélodie, elle est mignonne Voilà, Mélodie est mignonne Pria est très belle Mais de toute façon Pria est très belle Quoiqu'elle porte, même avec un sac poubelle Rosa c'est un peu la même Elle est tout le temps super classe Kim je trouve il y a vraiment un truc tu vois Non Kim, Kim franchement Cette couleur va à merveille avec ta peau bronzée Et ce petit collier rat de cou vient parfaire l'ensemble Je suis d'accord Pas besoin de talons pour aller avec une jolie tenue comme celle-là Je suis contente que ça vous plaise Étonnamment je me sens super bien là-dedans Et tu n'es pas en reste mon petit bout d'unette Quelle allure N'est-ce pas ? T'es tout simplement superbe dans cette robe Merci beaucoup J'ai senti mon visage sans pourpré Nous avons terminé de nous préparer Et nous nous sommes mis en route Bon, je crois que je suis un petit peu nerveuse Je n'aurais jamais imaginé qu'entrer dans le lycée En fin d'année me donnerait le trac En entrant dans la cour nous avons trouvé Boris Attablé dehors devant une petite caisse en métal Ça doit être lui qui est chargé de la vente des tickets Ah oui, j'espère que ça ne va pas coûter cher Déjà que la robe nous a ruiné Bonsoir mesdames Pour acheter le précieux sésame C'est par ici Nous nous sommes approchés Ses yeux ont parcouru la liste Ça fera 10 dollars On a un tarif réduit pour ceux et celles Qui nous ont aidé à tout organiser Oh c'est gentil C'est un peu la moindre des choses Et 10 dollars je trouve ça très cher quand même Enfin, en termes, tu vois, pour des personnes Elles ont organisé, ils n'ont rien fait Dans le bahut Franchement je trouvais ça abusé de les faire payer Mais bon J'ai sorti mon porte-monnaie pour payer Et voilà Je me suis dirigée vers le gymnase D'où s'échappait déjà le son des basses de musique électronique Le gymnase est tout simplement méconnaissable Ah ouais, clairement Alors là, ça valait le coup d'en chier A gonfler des ballons pendant 30 minutes D'ailleurs je ne sais pas comment en 30 minutes Elles ont gonflé tout ça A ce stade là, c'est de l'héroïsme Dans un coin, j'ai aperçu Capucine et Samuel en train de danser un rock Prochou Ils se débrouillent super bien ces deux là Et d'ailleurs, monsieur Fares a l'air très à l'aise derrière ses platines Il a l'air de beaucoup s'amuser Et en plus, il n'est vraiment pas mauvais finalement D'ailleurs, je me demande bien où est Castiel Pourquoi d'ailleurs ? Quel rapport avec Fares et Castiel ? J'espère qu'il ne va pas tarder C'est super beau ! Franchement, il devrait le laisser comme ça le gymnase Vous êtes là ! Bonsoir Tiboudounette, tu es très belle dans cette robe Tu as bien fait de prendre celle-ci Oui, d'ailleurs je me demande bien dans quel magasin génial tu as bien pu la trouver J'ai haussé les épaules en souriant Faisant mine de ne pas en souvenir Bref, rêve de bavardage On t'a trouvé un cadeau sur le chemin pour venir Ah bon ? Oh, c'est trop mignon ! Oh, il est trop beau ! Mon cœur a, comme qui dirait, raté un battement Encore, on nous dit pas que Tiboudounette a des problèmes de cœur Bonsoir fillette Tu sais que tu as tombé dans cette robe ? Merci Évidemment, je me suis mise à rougir Je l'ai dévoré des yeux Bon, c'est officiel Je suis dingue des mecs en costume C'est pour ça qu'il y a un petit truc pour les zouchous, tu vois C'est moi où il fait chaud tout à coup ? Pour ne pas montrer ma gêne, je me suis approchée de lui et je l'ai embrassée avec passion Effectivement, c'est un bon moyen de cacher sa gêne, ça c'est pas mal Hum, bon, on vous laisse ? Vous avez l'air d'avoir envie de vous sauter dessus et on n'est pas venu pour jouer les chaperons, hein ? Il y en a déjà deux autres qui sont en charge là-bas Ah, coucou ! Tu parles de chaperons ? Ils sont grave en train de flirter Tu crois ? J'ai observé plus attentivement Pierrick et la mère d'Iris qui discutaient Affirmatif ! A ce rythme-là, il va nous falloir des chaperons pour chaperonner nos chaperons Rosa et Lyek se sont éloignés en direction de la piste de danse Si tu veux danser, c'est maintenant Autant profiter que ce soit une chanson que je ne déteste pas Nous nous sommes mis en cercle avec Rosa, Lyek, Iris et les autres Et nous avons commencé à danser au son d'un morceau de rock connu Bientôt, tout le monde était déchaîné et sautait sur place en remuant la tête Je crois que je n'ai jamais fait autant de sport dans ce gymnase que ce soir Ah bah d'accord, la meuf sérieuse, quoi Au bout de quelques morceaux, un problème de son est survenu dans la salle Désolé tout le monde, je vais devoir aller chercher d'autres câbles Je reviens tout de suite Je vais en profiter pour aller faire un tour à l'extérieur, je meurs de chaud Alors vous étiez plein à m'avoir dit d'aller dans les vestiaires Parce qu'il y aurait une surprise, donc je suis allée voir Voilà ce qui se passe, je ne sais pas encore La tenue d'ombre, elle laisse peu de place à l'imagination aussi Oula ! Mais c'est quoi de son problème à la fin ? T'as rien d'autre à faire que de venir me narguer Armin, il est classe ! Je te nargue pas, au contraire Je m'assure que tu te portes bien Qu'est-ce que c'est ? Sans ta petite cour, tu dois te sentir un peu seule ce soir Alors, ou il est en train de faire un rapprochement express Ou alors il est venu la narguer Je sais pas, mais je sens le... Ah, ça sent pas bon Pas vrai ? Pourquoi tu veux me tenir compagnie ? Les cours de sciences avec moi ne t'ont pas suffi Il semblerait que non Je me suis figée, stupéfaite Non, c'est pas vrai Ils ne l'ont pas vue, mais moi je n'ai rien raté Sans crier gare, Armin et Ambre se sont sautés dessus Bon sang, ils viennent vraiment de s'embrasser à pleine bouche Là comme ça C'est pas vrai ! 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 Mon dieu ! Ok, très bien Attends, on laisse la action se finir Ambre a agrippé sa chemise et il a posé ses mains sur ses hanches Ah oui, c'est passionné à fond quoi Mais comment c'est possible ? Sans vouloir l'admettre, je crois que j'ai ressenti un petit pincement au cœur Oui parce qu'on est à plus de 80 avec Arminou Armin et Ambre C'est vraiment une combinaison que je ne suis pas prête à accepter J'ai décidé d'oublier immédiatement tout ce que je venais de voir Et de sortir de là au plus vite Oh c'est chaud ! Arminou quoi ! Mais en fait, je trouve ça vachement réaliste Parce qu'il y a des moments, surtout en soirée, où tu as cette espèce de feeling Tu sais avec quelqu'un que des fois ça ne matche pas Mais tu sens qu'il doit se passer quelque chose, tu vois Bah je sais pas si tu vois Mais franchement je suis pas surprise plus que ça Après, est-ce que ça va mener à quelque chose d'entre eux plus tard Ou est-ce que c'est juste la soirée où il y a eu l'adrénaline et le moment qui fait que C'est différent, tu vois C'est pas parce qu'ils se sont sautés dessus qu'ils sont prêts à avoir une relation ensemble non plus Mais le moment lui-même ne me surprend pas Je trouve que ça fait partie d'une soirée en fait Ça fait partie de l'adrénaline du truc Mais les fans d'Armine, vous avez tout mon soutien, vraiment D'ailleurs, est-ce que les meufs qui sortent avec Armine Vous avez un autre mec qui embrasse Ambre du coup, ou pas Je suis curieuse Ouais, probablement plus que dans les anciens d'ailleurs Je me demande ce qu'elle entend par là Tu veux savoir un truc drôle ? Enfin, drôle c'est peut-être pas le mot Dis-moi Alors au début je te détestais, c'est beaucoup trop A ton arrivée, j'avais peur de toi Peur de moi ? Mais pourquoi ? Je crois que j'avais peur de ne pas t'arriver à la cheville Mais comment ça ? Tu étais nouvelle, intéressante, drôle Je crois que ça m'a suffi pour penser que tu représentais une menace Ou quelque chose comme ça Une menace par rapport à Castiel ? Ouais Et puis finalement, quand je t'ai vue agir avec Ambre Cette inquiétude s'est vite changée en admiration Allez, avoue C'est plutôt mes talents de coiffeuse hors pair que tu admires Ah ah oui Nous nous sommes mises à rire ensemble D'ailleurs, je ne sais pas si ça a joué Mais je pense que je vais me diriger vers des études de droit l'année prochaine Oh ! Je suis sûre que ça te ira très bien Tu feras une superbe avocate Merci C'est ambitieux, mais je pense que ça me plairait beaucoup Assise sur le banc, nous avons regardé le ciel noir Je pense que Priya fera aussi partie de ces gens qui risquent de me manquer l'année prochaine En tout cas, ça m'a fait du bien d'avoir trouvé un endroit où je me sens bien Et des gens qui me font me sentir bien Oui, c'est important Nous sommes souris en silence C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Rosa, Leg et Elisandre étaient également sortis prendre l'air Et discutaient non loin de nous D'ailleurs, Elisandre, t'es retournée chez Olivia récemment ? Oui, j'y suis allée pas plus tard qu'hier Il est beau l'isouche aussi, hein ? Priya s'est levée brusquement et s'est approchée d'eux Tu as bien dit Olivia ? Elle s'est tournée vers Elisandre, soudain angoissée Tu la connais ? Euh, 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 oui Calme-toi, Priya Ça m'étonnerait que Elisandre connaisse ton ex-petite amie Ton ex-copine ? Olivia est ma disqueur, elle tient une petite boutique en ville La vieille boutique de disques, à côté du bazar Oui Est-ce que ça pourrait être la même personne ? Non, je connais ce magasin, ce n'est pas ma Olivia La disqueur est beaucoup plus âgée qu'elle Euh, ok Pauvre Elisandre, il a dû se sentir agressée lorsque Priya lui a sauté dessus sans prévenir D'ailleurs, Priya a l'air un peu ailleurs du coup Tout va bien, Priya ? Oui, oui, c'est juste que Tu sais, je me disais que j'étais enfin prête à me lancer à nouveau dans une histoire Maintenant que l'eau a coulé sous les ponts Mais quand je vois comment la seule mention du prénom Olivia me fait bondir Je me dis que c'est peut-être pas encore une bonne idée Ouais, sans doute pas Tu vas là, t'es encore un peu à fleur de peau Ah, dommage, parce que, ouais, elle avait eu un rencard avec quelqu'un Donc si se trouve, c'est quelqu'un du bahut, en plus, sans doute Mais du coup, bah, c'est... not now Je crois que je ne m'étais pas rendue compte à quel point notre relation m'avait marquée Il va me falloir encore un peu de temps Ne sachant pas bien quoi répondre à ça, je me suis contentée de lui sourire Eh, vous n'avez pas vu, M. Farez ? La directrice te cherche partout, on n'a plus de musique là-dedans Alors, Peggy, elle n'a pas été relookée et elle n'a même pas eu de drop de balle Ah mince, je vais aller faire un tour pour voir si je ne le trouve pas Pourquoi ? Ok, bon, bah, allons-y On a l'habitude de rendre service, hein, donc bon En entrant dans la pièce, j'ai été surprise de la trouver déjà occupée Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce cirque à la fin Qu'est-ce qu'elle fout là encore, elle est sous le Peggy, hein Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Calmez-vous, Mélodie, respirez Vous le dites si je dérange, hein Qu'est-ce qu'elle va nous faire, là ? Oh là, oh là, oh là, oh là Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ces foutus câbles Ça fait dix minutes qu'on n'a plus de musique, là-bas Attends, meuf, t'es même pas habillée Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Qu'est-ce que tu nous parles ? Peggy, Thiboudounette, tout va bien Votre amie a juste eu un coup de mou Et c'est vous qui l'a consolée ? Je suis simplement venue chercher les câbles pour mes platines Quand je suis tombée sur votre camarade en pleurs Vous devriez rester avec elle Je vais retourner au gymnase pour réparer tout ça Farès s'est éloignée, un peu confus L'autre, elle va pas nous lancer des rumeurs de merdouille, hein Eh ben, Mélodie, tu t'es consolée par Farès ? Attends, il me semblait que Peggy, elle s'était repentie D'avoir été une greluche Et que maintenant, elle faisait que des sujets cools Non, alors ce passage a complètement été imaginé par mon esprit Mais, parce que là, c'est pas un sujet cool, là C'est grave, comme rumeur Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? Peggy a haussé les épaules et est sortie de la salle Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Je crois le savoir, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée D'en parler à Mélodie, là, tout de suite Qu'est-ce qui t'arrive, Mélodie ? Je pensais que ça ne me ferait rien Je pensais réussir à passer au-dessus Mais cette fois, c'est sûr Il ne se passera jamais rien entre Nathaniel et moi Ah, donc elle a tenté un truc et elle s'est pris un bâche définitif Dommage ! Et ça me rend plus malheureuse que je ne voulais l'admettre Oh, je suis désolée Regarde le bon côté des choses Le lycée se termine, tu n'auras plus à le voir tous les jours Ouais, ça devrait être plus simple, en effet Je ne peux pas retourner au bal dans cet état-là J'ai passé à Mélodie un paquet de mouchoirs et du fond de teint La base Tiens, ça devrait faire l'affaire Merci beaucoup C'est très gentil de ta part de m'aider Je t'en prie La pauvre, elle a l'air vraiment dépité Bon, on y retourne ? En réentrant dans le gymnase J'ai tout de suite été happée par la chaleur de la pièce Mais quelle fournaise ! Ah bah t'es là, t'étais passée où encore ? J'avoue le pauvre Même la nuit, tu peux pas t'empêcher de traîner dans ses foutus couloirs Que veux-tu ? C'est une vraie passion chez moi T'as rien raté, la musique vient à peine de repartir Ah si, Peggy veut dire à tout le monde que Fares et Hermione Granger avaient une aventure Elle a dit quoi ? Attends, je reviens On va se la faire ! On va se la faire ! Allez, une petite baston ! Une petite baston pour le bal, ça met de l'ambiance Je me suis éloignée à la recherche de Peggy Ah, la voilà ! Peggy, je peux te parler deux minutes là ? Oui ? Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu es allée raconter autour de toi que Mélodie et Fares avaient une aventure ? Bah, tu les avais aussi bien que moi, non ? Non, j'ai vu M. Fares consoler une de ses élèves qui a un chagrin d'amour C'est tout ce que j'ai vu personnellement Tu ne crois pas que tu es allé un peu loin encore une fois ? Non ! Ah, et puis ça va, c'est bon, c'est qu'une blague ! Je doute que ça fasse rire les principaux concernés Et d'ailleurs, vous savez très bien, quand on doit préciser que c'est une blague C'est que ce n'est pas une, voilà, tout bêtement T'es complètement inconsciente, hein ? Tu te rends compte que M. Fares pourrait perdre son travail à cause d'une blague comme celle-ci ? Et tu ne crois pas que Mélodie va assez mal comme ça pour ne pas se soucier de ce qu'on dit sur son compte ? Oh, ça va, alors laisse-moi un peu tranquille Non, non, je ne peux pas te laisser partir comme ça, Peggy Tu vas retourner voir tout le monde et leur dire que tu as raconté n'importe quoi Mais, mais je... Il y a un problème ? Peggy a eu l'air un peu effrayée en voyant débarquer Priya Je me suis tue et je l'ai regardée droit dans les yeux Déter ! Déter, dit Boudounette ! Fais ce que je te dis, Peggy Tu n'as pas envie de gâcher la dernière soirée de tout le monde, si ? Ok, c'est bon, j'y vais Pas la peine de le prendre comme ça Je l'ai vue se diriger vers Iris et Violette et je me suis détendue Eh oh ! Non, ça va Priya, merci A ce moment-là, la lumière est devenue tamisée et la musique s'est fait plus douce Tiens, tiens, je crois que c'est le moment romantique de la soirée On n'a pas passé l'âge de ce longoureux ? Mais non, on n'a jamais passé l'âge de ça Allez, viens, Leg Il est content Tu veux un verre, Kim ? C'est pas de refus Pendant que les deux s'éloignaient, j'ai senti une main me saisir par la taille Viens par là Je suivis Castiel qui m'entraînait sur la piste La lenteur du morceau jurait avec mon cœur qui s'embalaie dans ma poitrine Encore une fois ! J'ai regardé Castiel qui m'a souri Son sourire ravageur, parfois moqueur, parfois acide Était maintenant doux et rassurant Sous ses projecteurs, dans ses costumes parfaitement ajustés Je l'ai trouvé plus beau que jamais J'ai beau dire que je n'aime pas danser J'avais très envie de te tenir contre moi Et vous m'avez guidée pour ce qu'il faut répondre Je l'ai laissée mener la danse Il m'a fait faire un demi-tour sur moi-même Et à poser sa main sur mon ventre tout en me serrant contre sa poitrine Oh ! Ça m'allait le coup d'attendre ! Ils sont trop beaux ! Ils sont trop beaux ! Ils sont trop beaux ! Ils sont beaucoup trop beaux ! Oh ! Cette photo est magnifique ! Ah cette illustration est sublime ! Ah elle est trop belle ! Toutes contre moi Je suis bien incapable de dire combien de temps a duré ce morceau Cette danse Autour de moi tout s'est brouillé Le gymnase, les autres couples autour de nous, les projecteurs Nous étions seules l'un contre l'autre Bercés par la musique et la chaleur Pour une première danse, je n'aurais pas pu rêver mieux Terminé l'épisode Oui ! Ah ça c'est une belle fin d'épisode ! Oui ! Je dis oui ! Alors par contre, du coup maintenant on en a pour deux mois avant d'avoir l'épisode 40 J'espère vraiment qu'ils vont nous faire un épisode 40 où on sera encore au lycée Parce que là pour moi on a pas du tout dit au revoir à tout le monde On a même pas vu tout le monde pendant le bal Donc je pense que là c'était juste le début du bal ou une partie Mais j'espère qu'on aura quand même tout le monde ou alors une sortie avec tout le monde ou quoi Parce que là, si d'un coup on prive de violette d'amour, pria et tout ça C'est violent tu vois quand même Donc il n'y a pas le petit moment émotion, fin de bahut où tout le monde est ensemble Enfin voilà, j'espère vraiment qu'il y aura un moment comme ça Qu'on puisse dire au revoir aux personnes de manière correcte Tu vois parce que c'est quand même des personnages qui nous suivent depuis 40 épisodes C'est énorme et voilà ils méritent un au revoir digne de ce nom Donc j'espère vraiment que le 40 sera consacré à ça Et que là c'était juste un petit aperçu de ce qui nous attend en fait Mais c'était un très très bon épisode surtout pour les relations entre Castiel et Thiboudounet Parce que voilà clairement, la relation évolue, elle elle a des envies qui commencent à la travailler etc C'est normal, ça fait partie du truc Et j'aime bien la façon dont c'est traité et tout Donc ouais franchement je suis très impatiente de lire la suite, enfin de lire la suite, de découvrir la suite Et ma foi, rendez-vous à l'épisode 40, hein, hein En attendant ça ne sert à rien de me demander quand il sort, quand est-ce que je le sortirai Je ne sais pas, je ne travaille pas avec les développeurs, je ne suis pas en contact avec eux Ça ne servira à rien non plus de me prévenir quand il sera sorti Je vais tous les jours me connecter sur le site d'Amoursucré pour connecter les PA Pour pouvoir faire les épisodes Donc je suis au courant quand il y a des nouvelles, quand il y a des mises à jour, quand il y a des events D'ailleurs en ce moment il y a l'event de Saint-Valentin qui est très sympa même s'il est dur Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je suis au courant de tout Je me tiens au courant Et ne me mettez pas la pression, pitié, comme vous l'avez fait Là c'était très bien pour l'épisode 39 J'ai dû faire un petit rappel sur les réseaux sociaux de ne pas vous stresser Mais de manière générale vous avez été adorables Merci pour ça, merci de ne pas me spoiler Merci d'être aussi nombreux et aussi enthousiastes sur ce jeu Merci d'être là tout simplement, je vous aime très très fort On dit au revoir à Thiboudounet, Castellounet et tout ça pendant quelques semaines Et on les retrouvera avec encore plus de joie et d'affection, je n'en doute pas Je vous aime très fort, passez une excellente journée Et bien sûr, on n'oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz